7h30, c'est l'invité café. Une fête de l'automobile, une grande fête pour les concessionnaires et ses partenaires, mais aussi pour les clients, puisqu'on s'aperçoit que les clients arborent aussi un grand sourire lorsqu'ils fréquentent le salon de l'auto. Alors un premier bilan, oui, on peut le faire. On peut estimer qu'il s'est vendu à peu près un peu plus de 1000 voitures pendant ces 5 jours, ce qui reste assez exceptionnel. C'est la moyenne ou là on est au-dessus de cette moyenne ? On est au-dessus. Non, on est au-dessus, absolument. Là, on est un petit peu au-dessus parce que je pense que la moyenne est plutôt sur les dernières années, les dernières éditions, sur 800 voitures vendues. Alors ces bons chiffres que les concessionnaires réalisent, c'est quoi ? Il paraît que certains concessionnaires réalisent jusqu'à un tiers de leur chiffre d'affaires annuel sur eux. C'est vrai ? Alors un tiers, effectivement, c'est assez important. Je pense que d'une manière générale, on est plutôt sur un double mois. Donc on arrive à faire un mois double par rapport à ce que l'on fait sur le reste de l'année. Donc il y a une forte saisonnalité sur ce mois de septembre. La dernière fois, combien de véhicules avaient été vendus sur le dernier salon ? C'était 800. 800 ? C'était le chiffre. Est-ce que ces bons chiffres, les concessionnaires, les répercutent ensuite, j'allais dire, auprès des salariés par exemple ? Vous en faites quoi ? De tout cet argent, il ne va pas que dans vos poches ? Non, 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 tout à fait. Alors, il faut savoir qu'en fait, l'embellie, elle profite, et j'ai utilisé le mot partenaire tout à l'heure, à tout le monde, puisque le salon de l'auto, c'est aussi l'opportunité pour les clients d'avoir tout le monde réuni. Donc vous avez le concessionnaire avec les véhicules, mais vous avez aussi les assureurs, les banquiers, et puis également, deux nouveaux venus sur le marché, puisque, en fait, comme on le disait précédemment, il y a près d'une centaine d'emplois qui ont été créés, et dans ces emplois, beaucoup de vendeurs. Donc là, ça fait beaucoup de personnes supplémentaires, des emplois créés pour cette occasion, et c'est cette saisonnalité. Gilles, on va parler de la prime, et sachant que les voitures propres, juste avant le salon, vous avez su qu'il n'y avait pas la prime. Est-ce une déception ? Alors, non, déception, ce serait un petit peu dur, parce qu'en fait, on a vraiment profité pleinement de cette prime. Les clients ont pu en profiter depuis le mois de mars, donc un fort volume a été réalisé grâce à cette prime. Ensuite, on sait bien que le budget n'est pas inépuisable, donc on en a bien profité, et on a géré tout ça du mieux possible, de manière à ce qu'il n'y ait pas du tout de frustration de la part du client. On parle bien ici de la prime à l'environnement octroyée par le gouvernement. Tout à fait, voilà. Et donc, il fait partie des mesures fiscales qui ont été mises en place depuis maintenant deux ans, et qui permettent de relancer le secteur automobile. Alors, on voit souvent des parkings remplis de véhicules d'occasion. C'est quoi tous ces véhicules ? Ce sont des reprises, des véhicules promis à la destruction ? Alors, effectivement, ce sont des voitures qui vont être détruites. Donc, nous allons pouvoir respirer un air bien plus pur, puisque les véhicules qui ont été mis en circulation à la place de ces voitures sont des véhicules qui sont beaucoup plus propres, qui émettent nettement moins d'émissions en CO2, voire pas du tout. Et donc, ces voitures sont destinées à la presse. Elles vont être compactées et expédiées vers d'autres horizons. Alors, pour en revenir à ce salon, ça vous inquiète ? Ou alors vous dites, ben non, c'est une réalité du marché, l'arrivée des véhicules chinois ? Non, je crois qu'on a parlé de véhicules hybrides, on a parlé de véhicules électriques, on a parlé de petites voitures, parce que c'est celles qui profitent aussi le plus de la prime à l'environnement. On peut aussi parler maintenant de nouveaux venus. Il y a plusieurs marques chinoises qui ont été lancées. Il faut savoir que c'est un deuxième coup d'envoi, puisqu'il y a un peu plus de 10 ans, des marques avaient déjà été commercialisées. Puis ensuite, il y a eu un petit gap. Et puis là, de nouveau, on voit les véhicules chinois arriver, mais avec de toutes autres ambitions, parce qu'elles sont de bien meilleures factures. Oui, ils dépassent le simple stade de l'assemblage. Oui, aujourd'hui, ce sont des véhicules, au tout départ, les véhicules chinois étaient des véhicules qui étaient plutôt assemblés, sous licence. Là, maintenant, on est vraiment sur des véhicules qui sont fabriqués en usine, et donc qui présentent un niveau de qualité bien meilleur. Alors, votre objectif, c'est de faire du chiffre. On ne va pas se le cacher, vendre de plus en plus de voitures. Le plus de voitures possible. Alors, j'allais dire, est-ce que c'est la seule alternative envisageable quand on évoque la question des déplacements ? Ou alors, vous vous dites, ça, ce n'est pas mon problème, c'est le problème des pouvoirs publics, sachant qu'on est sur une île qui n'a allé qu'une grosse route principale, et que, en ma foi, on peut très bien et très vite atteindre l'asphyxie. Alors, aujourd'hui, on espère, bien évidemment, que les infrastructures routières vont continuer à suivre. On s'aperçoit qu'on n'est pas saturé, même si, effectivement, le matin, on est tous dans les embouteillages, mais il y a des villes dans le monde où c'est encore bien plus important. Donc, on espère de nouvelles infrastructures, et la saturation, non, on ne l'est pas encore. D'ailleurs, il y a un élément qui ne trompe pas, le taux d'équipement en Polynésie est encore nettement inférieur à celui qu'on peut trouver en Europe, en France, ou dans les dom-toms. Il y a combien de véhicules en circulation, on estime ? Le parc roulant est à peu près estimé à 80 000 voitures, sachant qu'il y a quand même beaucoup de nettoyage qui est fait depuis maintenant, j'ai envie de dire même une dizaine d'années, parce que là, nous étions sur une prime à l'environnement, et précédemment, il y avait des primes à la casse. On est à peu près à la troisième ou quatrième édition, donc ça a bien nettoyé le parc roulant. Et est-ce que ces primes sont également pour les îles ? Parce qu'on parle de Tahiti, on parle ici, et est-ce que les îles sont également bénéficiables de cette prime ? Oui, tout à fait. Élus et gouvernement n'ont pas oublié les îles, puisque, en fait, dans les incitations fiscales, il y a des exonérations sur les petites voitures, les hybrides, mais aussi pour les gens des îles, nos amis des îles, qui ont pu bénéficier cette année de la suppression, de l'exonération de la taxe de mise en circulation sur les doubles cabines, pick-up. Alors, en parlant de vente de véhicules, est-ce que, finalement, on nage pas un peu ici dans une grosse hypocrisie ambiante ? Donc, vous vendez des véhicules, vous en faites, des fois, vous faites de la puissance des bolis d'un argument de séduction, auprès des jeunes, notamment, alors que, de l'autre côté, dans l'autre sens, j'allais dire, le message que l'on martèle, c'est aller moins vite sur les routes, faites attention, est-ce que vous n'allez pas à contresens de tout ce qui gravite autour de la sécurité routière, par exemple ? C'est vrai que j'ai pris connaissance des chiffres la semaine dernière. Ça reste vraiment dramatique quand on voit qu'on peut perdre la vie au volant ou sur un scooter. En fait, non, je pense qu'il y a toujours vraiment ce côté plaisir. La voiture reste un plaisir. Donc, ce n'est pas parce que certains clients vont acheter un véhicule assez gros, volumineux, puissant, qu'ils vont l'utiliser, bien évidemment, puisque nous sommes limités. Et puis, les infrastructures... Il faut quand même un peu tenter. Lorsque vous vendez, allez, on va dire, une marque, une BMW à plus de 300 chevaux, bon, c'est la puissance, mais la vitesse aussi. Oui, mais bon, vous mettez un coup d'accélération sur 200 mètres, le temps d'arriver à la vitesse maximum, et puis là, on lève le pied parce que, de toute façon, la sécurité est là et on se doit de ne pas franchir ce cap. Je pense que tout le monde est raisonnable par rapport à ça. On a évoqué tout à l'heure le marché 80 000 véhicules en circulation. La saturation, ce serait à partir de combien de véhicules, ici ? Saturation, je crois... Aujourd'hui, on a tellement souffert ces dernières années avec un marché qui est tombé à 4 000 voitures vendues par an. Nous avons la chance d'être remontés à 6 500 voitures grâce à ces incitations fiscales. On n'a jamais vendu plus de 8 000 voitures. Donc, je pense que, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas de nouvelles infrastructures, on ne pourra pas aller au-delà parce que, de toute façon, on arrive à s'auto-limiter. Soit dit, ça vous ferait plaisir. Ça me ferait plaisir, c'est vrai. Vous avez ce discours auprès des pouvoirs publics, par exemple, concernant les infrastructures, ou alors non ? Non, oui, tout à fait. Il faut savoir que dans les droits et taxes que le client, le consommateur paye, il y a également une taxe sur l'environnement et sur la construction de routes. Donc, c'est ce qui nous permet d'entretenir. Là, je vois qu'il y a des chantiers en cours avec une troisième voie sur Punaouya qui va avoir le jour très rapidement. Il y a eu la construction de tunnels. Voilà. Tous ces investissements sont faits également pour pouvoir fluidifier le trafic routier. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez les périodes, on va dire, creuses. On vendait 4 000 véhicules, vous l'avez dit. C'est reparti grâce à des incitations fiscales, mais seulement, ou alors c'est reparti aussi parce que la conjoncture était meilleure ? Alors, une meilleure conjoncture, ça c'est sûr. On s'aperçoit que de toute façon, il y a encore du travail à faire parce que le secteur automobile a pu en profiter. Globalement, on sent une croissance qui repart. Donc, oui, aujourd'hui, on voit bien le mix produit a nettement baissé. Autrefois, on a les gens acheté des gros véhicules. On parlait de puissance, mais cher. Et là, on est parti plutôt sur des petits véhicules, des citadines. Et les prix qui brident. Voilà, et là, ça a permis un accès au crédit à ceux qui étaient les moins riches, si on peut utiliser ce terme-là, mais également de sortir de l'épargne. Donc, des gens qui avaient fait leurs économies en prévision de l'achat de leurs véhicules. Donc, ils ont cassé à la terre lire, ils ont sorti cette épargne. Donc, ça, c'est fait aussi pour relancer l'économie. Merci beaucoup, Gilles Beauvalet, c'est ça ? Bonvarlet. Bonvarlet, j'y arriverai. D'avoir répondu, en tous les cas, favorablement à notre invitation. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes le président du groupe La Sopadep, la société polynésienne d'automobiles et d'engins de transport. C'est pas ça ? C'est où d'y va ? Bon, alors, qui vous êtes ? Surtout, ce matin, je me suis... Vous avez vu la lumière ? Au nom du SPCA, c'est-à-dire le président du syndicat automobile des concessionnaires autour. Merci beaucoup. Demain, à votre place, nous recevrons Kelly Hassine, le tout nouveau président du CESC, le Conseil économique, social et culturel. Merci. C'était l'Invité Café, 7h30, du lundi au vendredi. La première. Un pick-up Hurricane 4x4 garantit 3 ans. À partir de 3 590 000 francs seulement ? Pas de doute, c'est encore DFM. DFM, cours de l'union sacrée à Papé-Été, 40, 50, 26, 26. Hurricane. C'était l'Invité Café, 7h30, du lundi au vendredi.